L'agression a eu lieu sur ce parking. En fin de matinée samedi, un brancardier de l'hôpital de Châlons est passé à tabac alors qu'il prenait sa pause. Laissé inconscient au sol, il a été admis en soins intensifs, son état est désormais stable. Il est choqué et dans l'incompréhension totale, le coup porté est quelque chose d'une extrême violence et en cela que ce n'est pas acceptable et ça aurait pu être beaucoup plus grave. A l'origine de l'agression, des proches de deux patients pris en charge aux urgences qui se sont énervés, frustrés de ne pas pouvoir les accompagner et du délai d'attente jugé trop long. Je voudrais vous dire que la prise en charge de ces deux patients qui sont arrivés s'est faite sans délai. Et j'insiste et je le répète, sans délai. Ça a été très violent, c'est inexcusable, inexplicable et intolérable. L'auteur des coups qui a pris la fuite est activement recherché. Le ministre délégué à la santé dénonce une agression ultra violente. Je pense à lui, sa famille et je voudrais vraiment dire la lâcheté de cette violence qui s'est déchaînée, la lâcheté de cet acte. Pour les soignants, cet épisode n'est en rien une surprise. Insultes, coups, menaces, tous décrivent un climat de tension de moins en moins supportable. Ce n'est pas un fait isolé, il y a même un observatoire des violences qui a été fait. Ça monte en puissance, ce n'est pas quelque chose qu'on connaissait il y a 30 ans. Je crois que ce que vous voyez aux urgences et la banalisation de cette violence qui est repoussante pour les soignants, qui est abjecte, vous la voyez absolument partout. Des violences devenues monnaie courante et qui vont parfois jusqu'au meurtre. L'an dernier, une infirmière de 37 ans est décédée à l'hôpital de Reims après avoir reçu plusieurs coups de couteau. L'œuvre d'un déséquilibré suivi en psychiatrie. Après le drame, le personnel pose la question de la sécurité. Là, on se dit effectivement, notre profession, elle n'est pas à l'abri de ce genre d'agression. On n'est pas protégé du tout, du tout, du tout. On le vivit douloureusement et on ne devrait pas la vivre une journée comme ça. Il y a beaucoup de tristesse et de la colère parce que ça n'aurait pas dû arriver et ça ne devrait pas arriver. À l'hôpital, mais aussi en ville, la peur gagne du terrain, notamment chez les infirmiers qui interviennent seuls au domicile de leurs patients. Il y a des exigences en fait. La société est venue peut-être de plus en plus exigeante et n'accepte plus de patienter, n'accepte plus que des infirmiers ne puissent pas tout faire. Je pense qu'il y a une problématique du système de santé qui a du mal à répondre à un besoin de santé. Et du coup, je pense que ça génère aussi cette colère, cette frustration de ne pas avoir de réponse. Et l'infirmier qui est peut-être le plus accessible, qui est celui qui va au domicile du patient, va se prendre toute cette colère, cette décharge. Les actes violents signalés n'ont jamais été aussi nombreux. Plus de 30 000 dans les structures hospitalières en moyenne. En réponse à cette agressivité croissante, le gouvernement va créer un délit d'outrage sur les soignants, puni de 7 500 euros d'amende. Votre réaction, Gérald de Kirzek, à ce reportage, ça vous arrive, vous ? Déjà, j'ai une pensée pour le collègue Brancardier, c'est de la violence inadmissible. Évidemment, heureusement, ça reste exceptionnel, mais de moins en moins. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des incivilités au quotidien. Je sors de garde, il y a dans une salle d'attente, forcément, avec la douleur, avec le stress, avec le temps d'attente qui augmente, avec le manque de disponibilité de lits, d'aval, etc. Il y a des familles de plus en plus intolérantes qui veulent claquer des doigts et qui veulent avoir tout de suite une réponse. Et là, il se passe quoi ? Comme dans d'autres domaines, ça monte, la sauce monte. Alors, soit vous avez les moyens d'avoir quelqu'un qui vient dans la salle d'attente. Avant, on avait un médiateur dans la salle d'attente, on avait un médecin-coordinateur qui était là pour justement fluidifier, apaiser, etc. Soit il n'y a pas, et malheureusement, ça peut vite déborder avec une société qui devient de plus en plus intolérante à la frustration. Et donc, quand on a des gens qui ne sont pas éduqués, qui respectent ni la police, ni l'instituteur ou le prof, il n'y a aucune raison de respecter la blouse blanche. Alors après, je pense que la solution... Mais vous êtes formé, vous me disiez pendant la partage. Oui, il y a des formations sur la gestion de la violence. La solution, ce n'est pas d'escalader, parce qu'on voit bien que derrière, c'est dire on met des vigiles, etc. Ce n'est pas un bunker, l'hôpital. L'hôpital, ça doit rester un lieu ouvert, un lieu d'accueil. En revanche, il y a des moyens pour gérer les temps d'attente, gérer le stress, etc. Fluidifier les circuits, organiser les circuits, ça permet d'aller plus vite et donc d'avoir moins d'attente. Ça, c'est pour les petites incivilités. Pour la violence, là, on est sur quelque chose qui est complètement différent et qui est intolérable. Un autre sujet, c'est la psychiatrie. Parce que nous, on gère beaucoup de malades psychiatriques. Les collègues psychiatres n'ont plus de lieu pour pouvoir accueillir les patients, ne peuvent plus les suivre. Et ces patients-là peuvent décompenser. Et on voit bien les drames auxquels on peut être confronté. Une réaction à ce reportage ? Alors, à l'hôpital, c'est différent par rapport à l'activité de ville. Dans nos cabinets, la gestion de crise de violence comme ça, elle est quand même assez sporadique. On peut avoir des petits conflits. Mais nous, on peut aller directement en salle d'attente et rassurer nos patients. On peut aussi leur dire qu'on est en retard pour telle ou telle raison. Donc, on n'a pas la même escalade de violence. C'est complètement inexcusable, inadmissible ce qui vient de se passer. Mais encore une fois, c'est une notion de fluidification. Oui, mais vos patients n'ont pas changé. Vos patients, ils vont sur Internet, ils veulent rendez-vous tout de suite. Absolument. Ils savent tout sur tout parce qu'ils ont regardé Google. Google. Les médecins Google. Non, non, mais on est sur un fait sociétal. Ce n'est pas que pour les médecins. Il y a cette notion d'immédiateté tout de suite. Et d'ailleurs, dans les avis Google des médecins, parce que maintenant, tout le monde est noté, même les médecins et les hôpitaux, dans les avis Google, il y a beaucoup de commentaires très, très, comment dire, offensifs, disant j'ai attendu une heure, c'est inadmissible, c'est un scandale. Il y a aussi la tentation de vouloir tout de suite. Après, il y a effectivement des médecins qui ont beaucoup de retard. Mais parfois, ce qu'expliquent les médecins, c'est quand ils ont du retard, ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ont pris du temps pour un patient qui en avait besoin, etc. Évidemment, ça n'explique pas du tout ce qui vient de se passer. C'est scandaleux. Mais il y a une question qu'on peut se poser chacun d'entre nous. C'est est-ce que nous sommes, et vous avez dit le mot, intolérants à la frustration ? C'est-à-dire, est-ce qu'en tant que patient, nous souhaitons, honnêtement, peut-être qu'autrefois, on disait, bon, on va attendre 15 jours, 3 semaines, et on verra ce qui se passe. On veut le rendez-vous tout de suite. Là, le téléphone a probablement, les réseaux sociaux ont tout changé aussi. Corinne Amerte-Moselle, mon médecin arrêtera dans 2 ans, comment va-je faire, sachant qu'il ne trouve pas de remplaçant ? C'est l'inquiétude d'énormément de personnes en milieu rural. Parfois, les médecins qui sont censés partir à la retraite, certains acceptent de faire 1 an, 2 ans de rab, parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Il y a maintenant des maires qui sont très imaginatifs pour essayer de trouver des médecins remplaçants. Ils vont faire des petites annonces sur Internet, ils vont tenter de mettre en place... Il y a un système qui est intéressant, ça s'appelle les médecins solidaires. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui, une semaine par an, acceptent d'aller faire une semaine de vacations dans un village où il n'y a pas de médecin. Donc on essaye comme ça de trouver des combines. Il n'y avait pas l'idée, justement, de faire appel aux médecins retraités ? Si, ça peut aussi. Et il y a des médecins retraités qui acceptent de faire un peu de rab, temporairement. Mais les médecins retraités, ça pose aussi des questions. S'ils n'ont pas exercé depuis longtemps, est-ce qu'ils sont toujours au fait des dernières innovations thérapeutiques, par exemple ? Est-ce qu'un médecin a le droit de dire qu'il ne prend pas de nouveaux patients ? Ah ben, s'il ne peut pas, pour des raisons non plus du temps, bien sûr. Alors après, ça pose quand même un problème deontologique, parce qu'on est censé le référer si on refuse, sinon ça peut être assimilé, un refus de soins. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question, pourquoi en fait on n'arrive pas à attirer des jeunes médecins ? Pourquoi on n'arrive pas à attirer des jeunes médecins dans certaines disciplines ? Pourquoi les confrères et les consoeurs dermato ne font plus de dermatologie, mais font de la médecine esthétique ? Est-ce que ça rapporte plus ? Bien sûr, mais ce n'est pas parce que ça rapporte plus, c'est parce que la dermato ne rapporte pas assez, dans le sens où quand vous avez un bac plus 12 ou un bac plus 14, un prix de consultation à 40 euros, est-ce que c'est un prix légitime ? Est-ce qu'un chirurgien qui opère... C'est généralement à 40 euros, mais... Si c'est en secteur 2, si c'est en secteur 1 remboursé, je suis désolé, c'est un tarif de spécialistes. Est-ce qu'un chirurgien en secteur 1, elle est encore remboursé dans une clinique, c'est normal ? C'est intéressant la relance de Dominique Seux, parce que c'est vrai qu'on ne sait plus quels sont les tarifs quand vous êtes dans une grande ville et que vous prenez votre rendez-vous. C'est vrai que le tarif des spécialistes, c'est rarement... Parce qu'il y a des dépassements d'honoraires, parce qu'ils sont obligés de payer la secrétaire, de payer l'immobilier. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être corporatiste. Souvent, on nous reproche d'être corporatiste sur ce sujet-là, mais l'intérêt des médecins, c'est les patients. L'objectif du soin, c'est de soigner les patients. Sur les revenus, il y a une très grande variété. Bien sûr. Il y a des spécialistes qui gagnent extrêmement bien leur vie. Et qui expliquent des choix de spécialités et donc des trous démographiques sur des spécialités moins rémunératrices.